bonjour à tous je voulais vous montrer mon premier junk journal donc voilà il est entièrement fait à la main il n'est pas parfait il me ressemble et je l'aime beaucoup donc voilà je voulais vous montrer le donc là je vous montrais l'intérieur donc voici l'extérieur déjà ça je les avais acheté à noz il me semble j'ai collé dessus ça rentrait très bien ici c'est du de la neige c'était des que j'avais acheté chez action c'est de la fausse neige qu'on mettait sur les cartes pour noël j'ai essayé de mettre des paillettes bon ça rend pas extrêmement bien mais ça je trouve ça joli quand même donc voilà voici ma première page alors que j'aime énormément parce qu'en fait elle est elle est très variée c'est du tissu que j'avais eu chez Emmaüs donc que je trouve très très beau vous avez du washi donc encore du du tissu l'influence de de des patouilles de lucie avec au pays du moucha comment lucie que je remercierai jamais assez de toute sa créativité et de son partage sur youtube là ici vous avez un papier cadeau qui me restait des chutes de papier cadeau donc que j'ai mis ici un petit fou fou avec mon petit chat qui était tout petit voilà ici vous avez une vieille pochette des années 60 que j'ai installé alors dedans je n'ai rien mis mais il est encore temps de mettre des choses et c'était des pochettes où on mettait des aliments ou enfin bref il n'y avait pas encore le plastique comme on a aujourd'hui donc donc voilà et j'ai trouvé ça très très joli donc je l'ai mis là ici c'est une carte que m'avait offert une amie une carte d'un ange et elle me marque derrière derrière la carte il veille sur toi donc je te remercie louise voilà ici c'est une une page totalement collée voilà c'est un collage donc voilà ah là une photo de moi ça n'intéresse personne voilà ici le derrière une partie de la de l'enveloppe en fait c'est une veille enveloppe qui m'avait été retourné j'avais écrit aux états unis à une personne pour la remercier fallait que je vous montre de ce qu'elle m'avait fait quelque chose en enfin en scrap en scrapbooking totalement magnifique et en bas d'ailleurs je vais aller le chercher je mets sur pause et je reviens voilà donc déjà l'éteint l'enveloppe est magnifique et donc elle avait elle m'avait fait ça alors c'est un petit peu abîmé là ça remonte tout le temps il faut que je le col je trouve ça magnifique quoi elle avait mis tout son coeur dans cette création et j'ai fait une magnifique enveloppe et tout j'ai pris mon temps pour la remercier tout ça et l'envoi n'est jamais arrivé donc voilà on s'était rencontré je ne sais plus où dans un échange international de scrap donc voilà puis là plein de petites choses c'est tout beau tout parfait c'est adorable donc voilà également puisqu'on parle d'échanges j'avais reçu ça également c'est tellement beau que je n'ose pas toucher quoi c'est tout est parfait tout à sa place même quand je touche à des places tout fin et des bonbons il ya du chocolat c'est magnifique franchement ça a été fait avec beaucoup beaucoup de goût beaucoup d'amour ce qui est marrant c'est que ça vient des usa c'est des thèmes français donc voilà voilà pour le scrap revenons au junk journal donc là c'est une vieille chanson de gilbert becco que j'aime beaucoup donc que j'avais mis ici c'est des petites maisons que j'ai créé moi même enfin voilà j'ai fait les maisons du bonheur on retrouve l'influence de lucie ah j'ai découvert que le 21 était symbole de la créativité et le 21 c'est mon jour de naissance je suis née à 21 avril voilà mes fleurs préférées les pâquerettes ici c'est trouver son chemin avec l'abbé pierre parce qu'en fait j'ai rêvé de lui il me disait il m'offrait une boussa pour faire le le pèlerinage de saint jacques de compostelle j'ai trouvé ce symbole tellement fort que je dis faut que je le marque donc voilà là c'est un coloriage une vieille d'un vieux magazine pour enfants donc j'adorais donc je l'ai mis ici c'est de la feutrine c'est moi qui fais ce petit bonhomme j'ai décoré voilà des pages la tortue qui est mon totem préféré enfin mon totem l'animal totem et en même temps mon animal préféré je collectionne les tortues donc voilà ici une vieille carte de la martinique ou de la guadeloupe je ne sais plus je m'en rappelle plus je sais que c'est un livre sur la martinique que j'avais découpé voilà voilà une page avec la petite souris j'ai fait une abeille la lune et le soleil un mandala que j'ai dessiné que je trouve très joli des dauphins donc un qui est devenu transparent et là alors attendez je cache parce qu'il ya encore une adresse il ya une vieille photo et qui paraît un peu démodée mais pour moi enfin les magnifiques cette photo et en plus je connais l'histoire cette personne enfin c'était un groupe de photos que j'ai vu et je ne sais plus comment on m'a informé de la fin tragique de cette dame et il faut pas l'oublier en fait j'ai mis cette photo dans mon journal voilà ici c'était la fameuse enveloppe qui m'est revenu vous voyez et ça ça me fait mal au coeur parce que l'on ne peut pas remercier les personnes enfin voilà en fait c'est un échange comme ça et j'ai pas pu la remercier et ça c'est c'est dur pour moi en même temps bon ben j'ai échangé donc c'est à dire j'ai partagé mais pour moi c'est pas c'est pas suffisant ce qu'elle avait fait est tellement beau que voilà quoi après si vous avez des enveloppes avec des petits mots une petite pochette voilà ici une petite carte postale toujours ces collages là ça c'est un papier qui vient d'une amie mon ami anna de république tchèque et comment dire c'est un papier cadeau et donc je l'ai découpé je l'ai gardé ici c'est un petit ensemble que j'avais fait voilà un petit ensemble de je sais pas de de vœux que j'ai fait voilà là c'est mon amie léa qui m'avait envoyé les petits petits je sais pas les petits dessins que je trouvais trop mignon donc j'ai mis ici toujours on retrouve la tortue et ce fameux tissu chez Emmaüs alors je fais de la pub pour Emmaüs non non mais ça revient avec l'abbé Pierre enfin il y a vraiment une quelque chose qui m'a lié à l'abbé Pierre enfin que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet homme je trouve très grand et donc voilà voilà pour mon premier jeune journal et là je suis en train d'en faire un deuxième donc vous voyez la taille j'ai pris vraiment très très grand très très large mais à l'intérieur c'est tout petit c'est l'extérieur qui est grand à l'intérieur j'ai choisi de faire beaucoup plus simple donc voici le journal ici du collage ici c'est un mandala que j'avais colorié enfin peint avec de l'aquarelle j'aime beaucoup donc je l'ai mis ça ça date de 2018 c'était pour pas l'abîmer ici c'est un peu la manière dame Marie Jobin donc que je parlerai après donc j'ai fait un collage j'ai rajouté des cheveux à la jeune femme enfin j'ai fait tout un collage et donc j'aime beaucoup encore un collage et ici c'est un autoportrait à l'aveugle de Bambi Shows sur Patreon et j'avais découvert Bambi Shows sur YouTube et en fait je me suis abonnée à Patreon pour la pour la suivre donc voilà moi j'ai du mal à tout faire mais en tout cas l'extraordinaire et après j'ai essayé de me représenter comme ça comme ça sans miroir et alors le résultat est totalement différent et celui à l'aveugle est dix fois plus beau de portrait là c'est un coloriage que j'ai découvert sur internet il ressemble à mon chien maïs qui est décédé aujourd'hui donc voilà j'ai voulu le rendre hommage et ça c'est Molly Roberts je me suis dit tiens c'est pas mal ses yeux tout ça enfin j'ai pris ses idées enfin pas ses idées mais comment vous dire un peu son style mais voilà je l'ai mis à ma sauce donc voilà il reste encore des pages c'est que des feuilles de récup donc voilà j'espère que tout ceci vous aura plu je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très très bonne journée remplie d'amour à bientôt je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi